Le ciel Le ciel Le ciel Les Français sont très attachés à leur hôpital Mais ils s'inquiètent pour son avenir Dans quelques minutes, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé Va nous rejoindre, elle est à l'Assemblée nationale Pour défendre son projet de loi Face à elle ce soir Des médecins, des urgentistes, des infirmières, des patients Pour répondre aux questions que les Français se posent sur l'hôpital Et elles sont nombreuses Erreur à l'hôpital Parfois, l'hôpital tue Notre enquête nous mène à Strasbourg Sur les traces d'un drame qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans Toute sa famille pense qu'il aurait pu être évité En septembre dernier, Maxime, espoir du cyclisme français, tombe de vélo Il est emmené aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Haute-Pierre C'est là qu'il décède, quelques jours plus tard Depuis, chez lui, dans sa chambre, ses parents n'ont rien touché Ça c'est l'équipement pour l'équipe de France Et malheureusement, il ne le saura jamais Parce que nous on le savait, mais on ne lui a pas dit On voulait qu'il le découvre par lui-même Lundi, en rentrant de l'école, on s'est dit Il aura le paquet à la maison avec le courrier Et il en rêvait tellement Et ben non, il ne le saura jamais Maxime n'est jamais rentré chez lui Il est mort en deux jours, à l'hôpital D'une hémorragie interne Une conséquence de sa chute Aujourd'hui, ses parents ne comprennent toujours pas pourquoi On se dit, est-ce qu'il y avait au moins un médecin présent ? Un chirurgien ? Ou est-ce que c'était que le personnel Des techniciens de surface A qui on a donné les clés On s'est dit, écoutez, on vous donnera un petit peu quelque chose Et puis nous, on rentre chez nous Et quand il y a un problème, vous nous appelez Parce que sincèrement Quand on a vu ce que notre fils, il avait Quand on est médecin Il faut savoir quand même que Quand on est même simple infirmière L'hémorragie interne Même dans les stages de secourisme On vous l'apprend Et lui, il avait tous les symptômes Il y a dix symptômes qui sont là Quand on dit que l'hémorragie n'est pas arrêtée Max, il avait les dix Il n'avait pas un ou deux Quand il y en a un qui se présente Il faut arrêter, il faut opérer Il faut immédiatement opérer Non, ça n'a pas été le cas Il avait les dix Ils n'ont rien fait Pour les parents de Maxime Les médecins l'auraient donc laissé mourir Il raconte avoir réclamé sans cesse Qu'on opère leur fils Et qu'on stoppe le saignement L'ablation de la rate aura lieu Mais trop tard Selon le père Le chirurgien aurait été méprisant Et arrogant L'attitude du chirurgien Elle était toute simple Il est rentré Il ne s'est pas approché de son lit Il ne l'a pas ausculté Il est resté sur le seuil de la porte Il le regardait Mon fils, il gémissait Il se peignait de douleur Il le suppliait de l'aider Il n'arrêtait pas de lui demander Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi monsieur Et moi, je lui suis rentré dans les brancas Moi, ça faisait quatre heures Que je lis les gémissements Et les hurlements de mon fils Et qu'il me demandait même de le tuer Il me disait, j'en peux plus J'en peux plus, tue-moi J'en peux plus, mais appelle-les J'arrêtais pas de les appeler Il ne venait même plus à la fin Il ne nous a pas écoutés Il était exclu qu'il l'opère Et ça, moi, je ne l'admets pas Le rapport d'OTOXI nous dit Que Maxime est décédé lundi matin Court après l'ablation de la rate C'était après 9h Et officiellement, chez nous Ça a été annoncé mardi soir à 23h55 On était avec Maxime De lundi, 14h Quand on a eu le droit de retourner en réa Quand on nous a permis de rentrer en réa Et de tenir la main à un cadavre On n'a plus quitté Jusque mardi soir, 23h55 Et on était face à un cadavre Ouais, et ils nous ont laissé faire croire Qu'il était en vie Les médecins ont-ils en plus tardé A annoncer que Maxime était mort cliniquement ? La direction de l'hôpital Refuse de s'exprimer sur l'affaire La justice enquête Pour l'instant, personne n'est mis en examen Mais dans l'hôpital où Maxime est décédé L'histoire est encore dans toutes les têtes Éviter les erreurs est devenu une obsession Je vous retrouve maintenant avec tous mes invités Ici en direct de l'hôpital Georges Pompidou Qui nous accueille pour cette émission exceptionnelle Moi personnellement, quand je sors de ce reportage J'ai l'impression qu'on nous cache des choses Alain-Michel Serretti, vous êtes chargé de la santé Auprès du médiateur de la République C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un peu le lien entre l'hôpital et les patients Est-ce que oui, en effet, on nous cache des choses ? Je crois que la grande particularité de l'hôpital Ce n'est pas qu'il cache des choses C'est que l'information, elle est tellement compliquée à aller trouver Que l'organisation même et la structure même de l'hôpital N'a pas été faite pour donner de l'information Alors, jouons pas avec les mots, est-ce qu'il y a une forme de loi du silence ? Est-ce qu'il y a une omerta ? Alors, en plus, par-dessus, il y a une culture du silence et de l'omerta qui est évidente Que tout le monde connaît et qui fait aucun doute Non, tout le monde ne connaît pas, les patients ne le connaissent pas Ah, je ne suis pas sûr Franchement, je pense que les personnes savent, les gens savent Que obtenir de l'information rapide, claire, de la part d'un établissement ou d'un médecin Lorsqu'il s'est passé quelque chose, évidemment Lorsque quelque chose d'anormal s'est passé, ils savent que c'est très compliqué Et ils n'ont pas tort, ça l'est Ceci dit, la transparence, on peut la retrouver là où on ne l'attend pas Par exemple, la Haute Autorité de Santé fait régulièrement des audits dans les établissements Ce qu'on appelle la certification Et qui le sait, aujourd'hui, maintenant, un peu plus de monde Il suffit d'aller sur le site internet de la Haute Autorité de Santé, has.fr Et là, on peut, en toute transparence, obtenir l'intégralité des rapports de certification C'est-à-dire des audits qui ont été faits On ne dit pas que c'est du contrôle, mais franchement, ce n'est pas loin D'accord